Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Dans un instant, nous allons partir du côté de Siguiri, où vous nous apprenez, évidemment, là de ce côté, on parle du détournement de 10 milliards de francs guinéens. Oui, je crois que les faits remontent à la fin 2020. Et depuis, il y a un constat qui a été fait par les conseils communaux. Finalement, le 12 janvier dernier, de tractation en tractation, un conseil communal va avoir lieu. Au cours des discussions, le préfet va intervenir pour prendre la décision ultime d'instituer toutes les commissions qui travaillaient déjà sur place. C'est avéré. Ce qu'on va essayer de vérifier avec ce conseiller communal qui semble-t-il être très en colère. Et puis, le maire lui-même, qu'on a eu ce matin et qui a promis quand même de réagir, de donner sa version des faits. Parce que c'est sa gestion qui est remise en cause. Et aujourd'hui, on se pose quand même des questions. Mais parler des délégations spéciales après, je ne sais pas, deux ans de l'installation d'une mairie, il y a de quoi se tourner déjà, s'interroger. Ségiri, c'est une ville spéciale. Elle est différente des autres villes de Conakry, de la Guinée. Vous savez qu'à Ségiri, celle-là, on a, je ne dirais pas chicoté parce que c'est un peu trop terre-à-trêche. C'est là qu'on a corrigé un maire parce qu'on l'a envoyé en pleine brousse. On a vu ces images de citoyens qui ont pris une autorité de la ville avec les deux bras et les deux pieds en l'air. On lui a donné une belle fessée pour un peu lui signifier le mécontentement du sein citoyen. De l'autre côté, hier, il y a eu des remous à Ségiri. On a tenté de fermer la mairie parce que des dissidents au sein de la mairie, notamment des conseillers, ne sont pas contents de la gestion de leur maire. On lui reproche d'avoir mal géré les ressources qui sont issues des taxes qui sont allouées à la mairie. Et donc, on a suivi cette actualité de Ségiri hier qui a occasionné l'intervention des forces de sécurité qui ont utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser la foule qui avait l'air de vouloir en découdre avec des autorités au niveau de la mairie. Donc, je crois qu'il y a un répondant de côté de Ségiri. Justement, c'est bien cela. Nous partons, mon cher Daouda, Mohamed Kamara, du côté de Ségiri. C'est Mamadi Vacondé. Il est conseiller communal. Il est en direct ce matin chez les Gégés. Les grandes gueules. Mamadi Vacondé, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter ce matin l'invitation sur les Gégés. Vous êtes à Ségiri. Aujourd'hui, vous êtes en colère contre le maire que vous accusez d'avoir détourné beaucoup d'argent. Quels sont vos éléments de preuve ? Bon, j'ai dit, 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 j'ai dit. ... 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